Bonjour à tous et bienvenue sur ce Flash Info. La ministre de l'Industrie et du Commerce, Tchadiya Alimantou à Souman, a annoncé hier mardi 4 juin que les nouveaux marchés modernes construits dans le cadre du programme d'action du gouvernement PAG seront opérationnels dès le 15 juin prochain. Cette information a été communiquée lors de la tournée de reddition de comptes du gouvernement à Cotonou. Ces infrastructures modernes qui font partie des initiatives du président Patrice Talon visent à améliorer les conditions du commerce et à stimuler l'économie locale. Le premier de ces marchés urbains ouvrira ses portes dans moins de deux semaines, apportant ainsi une bouffée d'oxygène tant attendu par les commerçants et les consommateurs. En marge de la sixième édition du cycle de forums régionaux dénommé « Notre futur dialogue Afrique-Europe » qui se tient du 6 au 8 juin à Cotonou, un hackathon novateur a été lancé ce lundi. Organisé par l'Institut français, cet événement vise à explorer le potentiel du numérique pour promouvoir le plurilégusement. Les objectifs de cet hackathon sont triples. Il s'agit en autres de céder prix la diversité linguistique et culturelle du Bénin, favoriser la communication interculturelle et développer des compétences numériques avancées. Au Sénégal, après une semaine de débats intenses, les Assises de la justice ont conclu hier mardi 4 juin 2024 avec un ensemble de propositions de réformes significatives. Ces Assises ont rassemblé 450 participants, incluant magistrats, avocats, membres de la société civile et professeurs d'université pour évaluer et proposer des améliorations au système judiciaire du pays. Plusieurs réformes ont été présentées, telles que la limitation des pouvoirs du procureur, la création d'un juge des libertés, la transformation du conseil constitutionnel et le renforcement du conseil de la magistrature. Au plan international, la Chine réaffirme son ambition de devenir une superpuissance spatiale en intensifiant ses efforts dans la course spatiale, rivalisant ainsi avec les États-Unis et la Russie. Le gouvernement chinois a récemment dévoilé des plans ambitieux qui incluent des missions habitées et la construction d'une base lunaire d'ici 2030. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de Pékin pour renforcer ses capacités technologiques et scientifiques. La détermination de la Chine a mené à bien ses projets spatiaux son lit son aspiration à s'affirmer comme un leader mondial. Ceux-ci redéfinissent les dynamiques de pouvoir dans l'air moderne de l'exploration spatiale. On parle à présent, sport pour finir. Les guépards du Bénin affrontent demain jeudi 6 juin 2024 les amavoubis du Rwanda au stade Félix-Soufoué-Boigny de la Côte d'Ivoire. À la veille de cette rencontre, l'équipe du Bénin est presque complète. Sur les 25 convoqués, seulement deux manquent à l'appel pour cause de blessures. Il s'agit d'Andrea Moutonji et Olivier Verdon. D'après les dernières nouvelles, aucun joueur ne sera appelé en rescousse pour compléter l'effectif. Pour rappel, le match Bénin-Rwanda compte pour la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. Le coup d'envoi est attendu pour 19h local. Fin de cette session informative. Merci de nous avoir suivis. Avant de vous fausser compagnie, retenez que chaque jour est une nouvelle opportunité de réaliser vos rêves. Restez motivés et persévérez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501